Je suis ravi donc de vous retrouver tous les soirs du lundi au jeudi 20h-22h pour la seule émission dédiée à la tech quotidienne. Elle est sur BFM Business et elle s'appelle Tech & Co à la radio bien sûr en FM, sur le web et à la télé sur les box. Et pour cette première, eh bien la vie est exceptionnelle. Dans un instant, Xavier Agniel, le patron de Free, le président d'Iliade répondra à toutes mes questions. Et puis bien sûr, on ira faire un petit détour du côté de New York tout à l'heure pour What's Up New York avec Sabrina Kouagliozzi. On verra avec elle les 5 tendances techno de l'année 2021 et on terminera ce Tech & Co avec le débrief de l'actualité high-tech de ces derniers jours et de ce week-end. C'est le début de l'année mais l'actuel tech ne s'arrête pas. Merci d'être là. Bienvenue pour cette première de Tech & Co dorénavant. On sera ensemble de 20h à 22h donc du lundi au jeudi. Tech & Co, le grand live du numérique sur BFM Business. Xavier Agniel est notre invité pour cette première. Bonsoir Xavier. Merci d'être avec nous. Je suis très heureux de vous accueillir. Super sympa de m'inviter. J'étais pas venu pour la dernière et j'ai eu beaucoup de peine. Et voilà, écoutez, vous êtes mon cadeau de Noël. Vous êtes le cadeau de Noël sur BFM Business parce que vous êtes, c'est vrai, plutôt silencieux. Vous acceptez rarement des interviews et on apprécie d'autant plus votre présence ce soir. Étant donné que Xavier Agniel est avec nous en direct, vous pouvez réagir avec Twitter hashtag Tech & Co si vous voulez poser des questions. Profitez-en. Twitter donc hashtag Tech & Co. Alors Xavier, ensemble on va évidemment parler de la 5G. C'était le gros dossier de l'année 2020. Ça va être le gros dossier de l'année 2021. On va parler aussi de très haut débit. Le haut débit qui arrive partout, la fibre qui arrive partout aussi. Cédric O a annoncé quasiment 100% des foyers connectés en 2025. Vous nous direz si ce pari est tenable. Et puis on évoquera aussi tout à l'heure la partie B2B de Free qui est assez silencieuse. Mais on va voir que peut-être cette année en 2021, ça va bouger puisque Frédéric Simotel, que vous connaissez, qui est journaliste ici à BFM Business, viendra un petit peu vous challenger là-dessus. Quels sont les projets de Free concernant le B2B ? Mais première question, Xavier, on sort d'une année éreintante, évidemment pour plein de raisons, évidemment à cause de cette pandémie. Comment avez-vous vécu cette année, vous, chez Free, cette année 2020 avec le Covid ? Il faut voir que les opérateurs télécoms ont été assez peu touchés par la crise du Covid. Et c'est un peu indécent de le dire. On est passé au travers de cette crise en continuant de recruter des abonnés avec des gens qui utilisaient plus les réseaux. Donc plutôt bien. Et de l'autre côté, dans la tech, les investissements tech que je peux avoir, ça a été explosif. Donc il y a eu un basculement, un changement de génération, je ne sais pas comment on peut appeler de génération, une nouvelle révolution qui a vraiment appris à marquer l'année avec un énorme succès de toutes les sociétés technologiques. Une révolution des télécoms aussi, avant de parler des startups qui ont émergé et qui ont explosé, est-ce qu'il y a une révolution des télécoms ? Est-ce qu'au niveau des télécoms, il s'est passé quelque chose ? Il s'est passé quelque chose. Il y avait un élément sur lequel on pouvait avoir un doute, c'est est-ce que le fixe, est-ce que l'internet que l'on a à la maison, les box, vont continuer d'exister et on s'est aperçu que dans ces moments-là, on a vraiment besoin de ça pour réussir à passer énormément de débit. Donc ça a été... La box télé notamment aussi, pendant l'intérêt, qui finalement a été surutilisée parce que les gens étaient chez eux. Donc on a redécouvert un peu ces usages sur lesquels on pouvait avoir un doute sur la pérennité à une génération ou deux générations. Les Netflix... C'est plutôt une bonne chose, ça utilise plus les réseaux, mais je crois que tous les opérateurs ont plutôt bien tenu le... Les pouvoirs publics avaient assez peur qu'on n'ait pas des réseaux capables de tenir des... Est-ce que vous, vous avez eu peur ou est-ce que c'était finalement bon du blabla et que c'était... Voilà, que le gouvernement mette en garde les Français, c'était bien, mais est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, quand vous avez vu les graphes monter comme ça, des usages qui ont explosé, vous vous êtes dit, « Ouh là, attention, il va falloir que j'appelle quand même le patron de la technique. » Non, parce que les réseaux mobiles ont été très sollicités, mais bon, on est habitués, avec une forte croissance de consommation. Et sur les réseaux fixes, ils sont surdimensionnés, puisqu'on délivre tous des débits pour la fibre optique, dans lesquels on amène 1 gigabit au foyer et au minimum, plutôt 10 gigabit dans un certain nombre de cas chez nous. Et à partir de ce moment-là, on était très confortable sur les réseaux qui sont déployés, même si on prend des taux de mutualisation qui peuvent exister, on était très confortable en termes de débit. Donc il n'y a pas eu un moment où on s'est dit, « Waouh, on sature et il y a un problème. » Et on n'a jamais vu aucun article de presse disant, « Il y a un problème de saturation à l'instant présent sur les réseaux. » Cette année 2020, c'est aussi, vous le disiez tout à l'heure, des opportunités business incroyables ? Toute la tech, une explosion de la tech, de l'usage de la tech, des valorisations des startups. Et une France qui continue de se porter incroyablement bien dans ce monde avec des énormes succès. Je ne sais pas si on en reparlera, mais des énormes succès. Beaucoup de boîtes qui sont en train d'exploser, de cartonner dans des tonnes de secteurs. Et une place française qui est en train de devenir, je pense, dans le top 3 mondial des places tech, des pays tech. Donc ça, c'est une vraie chance. C'est-à-dire que ce Covid, cette Covid, au-delà des conséquences sanitaires dramatiques, ça a été une espèce d'envol, d'une espèce de transformation d'une chrysalide ? Oui, il y a un côté un peu indécent à le dire, de voir autant de personnes qui souffrent et autant d'activités économiques qui souffrent. C'est un peu indécent, mais pour le numérique, ça a été vraiment quelque chose d'explosif. Et là, une révélation. Et le basculement, le Zoom, où on avait l'impression d'utiliser de manière un peu anecdotique, tous, soudainement, tout le monde utilise Zoom et tout le monde connaît Zoom. Et vous avez des basculements d'un grand nombre de sujets vers le numérique, vers le digital. Est-ce que cette épidémie a changé quelques-unes de vos habitudes perso ? La visio, par exemple. Est-ce que vous faisiez autant de visio avant que... Non, mais après, on prend très vite aussi des mauvais réflexes. C'est-à-dire qu'on se dit, puisqu'on organise des créneaux d'une demi-heure ou d'une heure, les gens prennent une demi-heure ou une heure. Donc là où la visio, avant, c'était un peu informel et puis on n'avait pas un temps donné, maintenant, on a une demi-heure, je prends ma demi-heure, j'ai une heure, je prends mon heure. Donc on recrée des mauvais réflexes dans nos changements de réflexes. Cette année 2020 a vu aussi l'arrivée en plein milieu. C'était durant cette accalmie, durant l'été, la nouvelle Freebox Pop, qui était, on va dire, une Freebox un peu plus de raison par rapport à la Freebox Delta, qui était située très haut de gamme, qui n'a pas été, et vous nous l'avez même dit d'ailleurs, en micro de zéro à TV, un énorme succès, enfin, vous l'avez assumé. Sauf qu'elle l'est devenue depuis, et qu'on est en rupture de stock. Donc on se fait disputer parce qu'on a repris la Delta, on l'a repackagée avec un d'ailleurs différent, et maintenant on a, sur l'immigration, plusieurs mois de retard. Voilà, donc même... Oui, c'est vrai que sur Twitter, il y a pas mal de questions, de gens qui disent pourquoi on n'arrive pas à être livré. Alors on dit toujours chez Freebox qu'une très bonne box, c'est une box sur laquelle on a des problèmes de stock. Donc on s'est retrouvé avec des problèmes de stock, des problèmes d'approvisionnement, parce que faire du transport... On avait décidé d'arrêter le transport aérien pour des raisons écologiques, et donc on fait du transport routier, du transport par bateau, et malheureusement on s'est retrouvé avec des moyens de transport saturés, liés au transport des masques au début, et puis à d'autres produits ensuite. Et donc on se retrouvait avec du retard, tout ce qu'on n'aime pas trop en fait. Donc ça cartonnait, voilà, c'était des très bons... La Freebox Pop, vous êtes satisfait des résultats ? On doit commencer à s'approcher du million, donc ouais, on est dans des choses... Un million de Freebox Pop distribués, c'est ça ? Ouais, non, on n'y est pas encore, mais on est dans des gros chiffres. Et combien de pourcentage de fibres sur ce million, par exemple, de Freebox Pop ? Ça, c'est un chiffre intéressant. Chez les nouveaux abonnés, on est au-dessus de 50% de gens qui sont abonnés en fibre optique. La fibre optique, c'est vraiment quelque chose où on avait commencé à déployer de la fibre optique en 2006, et l'explosion, ça a été au cours de ces deux dernières années, avec des... on a été plusieurs trimestres, cette année numéro un, en termes de recrutement net sur la fibre optique. On a aujourd'hui plus de 20 millions de foyers où il y a la fibre Free qui est disponible et présente. Donc on est là, et ça devient significatif. Donc significativement, plus de 50% de nos abonnés sont directement en fibre optique. On reparlera tout à l'heure de ce plan très haut débit, très ambitieux du gouvernement, 2025. Rappelons cette date, 2025, en théorie, 100% des foyers français n'ont pas la fibre. Attention, auront du haut débit. C'est pas tout à fait la même chose, du très haut débit. À un moment, il y avait même du... c'était du bon haut débit. C'est ça, je crois, les propos de notre président. Vous évoquiez tout à l'heure le mot explosif, avec les usages de l'Internet. Autre mot qu'on peut associer à cette expression, c'est la 5G. C'est dingue. Ça fait quelques années qu'on suit en fait toutes ces technologies. Vous et moi, évidemment, beaucoup de journalistes. Il n'y a jamais eu aussi autant d'engouement, de passion envers cette 5G. Pourquoi, à votre avis ? Pourquoi ça a effrayé autant la chronique ? Pourquoi les gens se sont autant emparés de ce sujet ? Parce que le mobile est rentré dans notre vie, de manière beaucoup plus présente. On ne se rend pas compte, mais au moment du lancement de la 5G, il y avait, je ne sais pas, 30% des Français qui avaient un smartphone. De la 4G. De la 4G, pardon. Et aujourd'hui, au niveau de la 5G, on doit être à 70%, mais on n'est toujours pas à 100%. La pénétration monte, ça devient un produit de masse. Et donc, les gens se passionnent pour les nouvelles technologies. Et puis après, vous avez des sujets différents qui traînent autour, des opposants, des oppositions, des peurs. Vous agrégez tout ça, mais vous avez tous les éléments nécessaires pour faire un bon feuilleton et un bon film. Les réseaux sociaux aussi ? Les réseaux sociaux aident à la propagation de ça. Et puis, ils sont utilisés pour le lancement de la 5G, comme on est capable de les utiliser. Quand on fournit comme ça un tuyau avec de l'Internet, et quand on voit les dégâts que peuvent faire les réseaux sociaux, est-ce qu'on se sent un peu responsable ? Ou pas ? Ou c'est un sujet qui nous dépasse ? Ça m'arrange de vous dire que ça nous dépasse. Donc, ça nous va très bien. Non, non, mais nous, on est des transporteurs, et on a envie d'être des transporteurs neutres. Parce que si on n'est plus neutre, à un moment, ça occasionne des problèmes. Donc, notre neutralité, tout le monde essaie de nous... Mais la neutralité, il coûte cher parfois. Tout à fait, mais tout le monde essaie de nous l'enlever. Mais la neutralité, elle est aussi la preuve d'une démocratie qui marche. À chaque fois qu'on va tenter de bloquer des choses ou plus de choses, on a un début de baisse de la démocratie. Donc, c'est un peu toujours notre sujet. Donc, nous, on a envie d'être une poste qui amène des paquets d'un endroit à un autre, des données d'un endroit à un autre, et de ne pas regarder ce qui se passe sur ces données. Donc, 2020, le lancement de la 5G. Les opérateurs ont appuyé sur leur bouton. SFR a été le premier à appuyer pour la région de Nice. A suivi Orange, Bouygues. Et puis, vous, vous êtes arrivé avec votre bouton. Paf ! Vous appuyez et vous couvrez 40% de la population. Seulement ! Depuis, on a fait mieux parce qu'on continue de déployer. Ça a bien amélioré. J'ai pas vos statistiques en temps réel. C'est les chiffres de l'année dernière. On continue de déployer des antennes et de les allumer. C'est des chiffres obsolètes. Alors, vous êtes à combien, là ? Je sais pas. Je sais pas. Probablement beaucoup plus. Est-ce qu'on continue d'allumer beaucoup d'antennes ? Non, mais combien ? 40, 45, 50 ? On calcule quand on publie à ces moments-là. Mais je pense qu'on doit être légèrement inférieur à 50. Je pense que si on était au-dessus de 50, les gens en interne ont dit qu'il faut qu'on fasse un communiqué. Comme on n'a pas fait de communiquer, on ne doit pas être à 50 encore. 50% de couverture 5G. Mais là, on rentre dans un débat qui, je le sais, tient à cœur à tous les opérateurs. C'est la vraie 5G versus la fausse 5G. Vous voulez dire que mes compétiteurs déploieraient la fausse 5G ? Moi, jamais je ne vous permets pas de dire cela. Non, mais justement, on va expliquer ce que c'est pour qu'on comprenne bien. Et vous allez nous dire si, effectivement, on peut dire qu'il y a une fausse 5G ou une vraie 5G. La 5G, comment d'abord expliqueriez-vous ce que c'est ? C'est une norme. Et est-ce qu'on respecte cette norme ou pas ? Donc, si c'est une fausse 5G, il y a des opérateurs qui ne respecteraient pas cette norme. Oui, ce n'est pas comme un faux sac Hermès ou un truc comme ça. Ah bah oui, c'est simple. Si c'était faux, on ne respecte pas cette norme. Voilà. Donc, j'ai entendu des rumeurs disant que certains opérateurs estimeraient que d'autres opérateurs auraient de la fausse 5G. Moi, je vous mets au défi d'avoir une personne qui vienne s'asseoir devant ce micro et qui vous dise tel opérateur ou tel opérateur a de la fausse 5G. Je vous mets au défi de ça. Et on va parier un bon restaurant ou une bonne bouteille de vin, François. On va se donner jusqu'à fin février ou fin mars. Un bon restaurant, vous ne prenez pas trop de risques. Un bon restaurant, vous ne prenez pas trop de risques. Non, mais si vous voulez. On peut s'organiser un bon déjeuner. Et puis un jour ou l'autre, ils ouvriront. Je sais pas, tu vois. Mais donc voilà, et ça n'existe pas. Alors, il y a toujours des gens pour dire ne dites pas que c'est moi qui vous l'ai dit, mais il y en a un ou un autre qui font de la fausse 5G. La 5G, c'est une norme. On la respecte, on ne la respecte pas. Donc, vous ne trouverez jamais aucun opérateur venir s'asseoir devant ce micro et vous dire tel opérateur fait de la fausse 5G. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous savez quoi ? Il serait condamné immédiatement. C'est pas possible. Est-ce que je... En revanche, on peut dire qu'il y a une très bonne 5G et une 5G un peu moins bonne suivant les fréquences qui transportent en fait ces données ? Non, selon le spectre que vous avez. Si vous avez 10 MHz de spectre, que vous soyez, quelle que soit la fréquence, vous avez le même débit. Donc, j'ai 700 MHz. J'ai mis de la 5G en 700 MHz. Ce qui est votre stratégie aujourd'hui pour couvrir des ratissons ces 50 MHz. On y va. Il y a deux fréquences. Il y a plusieurs fréquences déployées en France par les opérateurs. Il y a plusieurs fréquences déployées par les opérateurs. Alors, c'est un peu technique, mais vous allez voir, c'est très simple. On va prendre par exemple 3,5 Giga, où les opérateurs ont beaucoup de spectres. On beaucoup de spectres. C'est là où on peut atteindre le gigabit, en théorie, en débit. C'est là où, potentiellement, on peut l'atteindre. Mais on peut l'atteindre avec d'autres fréquences. D'accord. Mais c'est là où on peut notamment l'atteindre. Quand vous êtes là-dessus, on va déployer les antennes en 3,5 GHz. Là-dessus, les opérateurs ont des stratégies de déploiement. Si vous prenez Free, Free a deux fois plus d'antennes 3,5 Giga que Bouygues ou SFR. Donc, sur l'endroit où on fait le plus de débit, potentiellement, on a deux fois plus d'antennes que Bouygues ou SFR. L'ANFR publie régulièrement des chiffres. C'est vérifiable. Mais comme tous les réseaux, comme la 4G. La 4G, vous ne me parlez pas de fausse 4G quand vous faites de la 4G en 800 MHz ou en 900 MHz. Au début, à la fin de la 3G, il y avait un petit peu ce débat-là avec la 3G+++. Mais là, on parle de la 4G. Et notamment, c'était aux US, ça, avec la fameuse LTE. C'était aux US où il y a eu des choses bizarres de fait. Mais là, on est en France, en Europe, et on respecte les normes chez nous. Et si vous prenez la 4G, je ne vais pas dire qu'un opérateur a de la fausse 4G parce qu'il a de la 4G en 700 ou en 800 MHz. On est d'accord que, malgré tout, si je suis un abonné free, SFR, Orange ou Bouygues, j'aurai une meilleure performance et un meilleur usage de la 5G sur la bande des 3,5 G. Un meilleur débit. Un meilleur débit. On est d'accord ? Non, ça dépendra du spectre que vous avez. Donc, avec 700 MHz, je peux arriver à 1 Gbit ? Du 700 MHz mélangé avec d'autres fréquences, je peux arriver à 1 Gbit. Donc là, c'est l'agrégation de fréquences, à ce moment-là. Si j'ai la même taille, si on parle de la norme, si j'ai la même taille de spectre en 700 et en 3,5 G, j'ai le même débit en 700 et en 3,5 G. Bon, vous savez quoi ? Je crois qu'il nous faut au moins une ou deux minutes pour digérer toutes ces informations techniques. Je suis désolé. Non, 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 mais c'est très bien, Xavier. Et on va continuer à parler de la 5G parce que j'ai notamment des questions concernant Paris parce que moi, je lève mon bras dans Paris pour capter de la 5G et je n'ai rien. Alors que ce soit chez Free, chez Orange, chez Schfer ou chez Bouygues. On couvre tous un peu parce qu'on a tous des antennes en banlieue un peu dirigées vers Paris, donc on ne s'en fait pas trop mal. Oui, d'accord, mais quand on est dans le centre-ville, ça ne marche pas beaucoup. Et je vous poserai la question, quand est-ce que la 5G va arriver à Paris ? C'est dans un instant. Xavier Niel, l'invité exceptionnel de Tech & Co jusqu'à 22h. Il nous accompagne encore pendant une bonne demi-heure. Et Tech & Co, vous le savez, c'est tous les soirs, 20h, 22h sur BFM Business et merci d'être là. Là, c'est Marc, quand il a appris que son plus gros client déposait le bilan et ne pouvait pas payer ses dernières factures. Là, c'est encore Marc, de meilleure humeur depuis qu'il utilise Infonet. Il peut désormais tout connaître de ses partenaires et même de ses concurrents. Identité, statut, données financières, annonces légales. Il a accès à tout, légalement et sans limite. Et Marc peut désormais s'engager en toute sérénité. Infonet, toute l'info des entreprises. Vous utilisez Workday maintenant ? Oui, ils sont super. C'est un partenaire formidable et ingénieux. C'est comme avoir mon propre caddie, mais pour l'entreprise. Qui peut diriger Détroit ? Le directeur adjoint a le bon profil. On peut recruter en interne pour Détroit. Partant pour un golf samedi. Désolé, clôture des comptes. L'équipe a déjà tout bouclé, deux fois plus vite. On se voit sur le green. Il y a une opportunité à New York. Pas ce trimestre. Workday, un partenaire incomparable pour la finance, l'ARH et la planification. Nous, les humains, ne sommes pas les animaux les mieux équipés. Pas de fourrure. Pas de griffe. Pas d'aile. Et pourtant, nous avons survécu avec une règle simple. Ce n'est pas au monde de s'adapter à nous. Mais à nous, de nous adapter au monde. Nouveau Peugeot 3008 hybride rechargeable. Time to change. BFM Business. La France a tout pour réussir. Votre programme avec Terrescence. Vente et location de biens d'exception à la montagne. Avec service de conciergerie. BFM Business présente Tech & Co. Le grand live du numérique. François Sorel. Tech & Co. A la radio, bien sûr. Et aussi à la télé sur BFM Business. Et sur le web, bien évidemment. BFM Business. BFM Business.com. Et jusqu'à 20h45, invité exceptionnel pour ma première de Tech & Co. C'est Xavier Niel, le président d'Iliade, le fondateur de Free, qui répond à mes questions en direct. Tout à l'heure, Frédéric Simotel me rejoindra. On s'intéressera à la partie B2B de Free. Quand est-ce que Free va appuyer sur le bouton du B2B ? Ce sera dans quelques instants. Mais on va revenir sur la 5G. Question que je vous ai posée tout à l'heure avant la pub. Quand est-ce qu'on aura de la 5G dans Paris, Xavier Niel ? J'espère très vite parce qu'on est une ville techno. On le disait tout à l'heure, incroyablement en avance, une des plus grandes capitales au monde pour la tech. C'est un peu triste d'être une de ses seules capitales à ne pas avoir la 5G aujourd'hui. Mais je crois que ça se passe très très bien. Et je crois que les habits positifs ont été rendus. On espère que c'est une question de semaine. Je le disais tout à l'heure, je crois que tous les opérateurs couvrent un peu autour de Paris avec des antennes dirigées vers Paris. Donc moi, je vois souvent le logo 5G. Attention à ce que vous dites. Je sais que de temps en temps, vous allumez des antennes pour faire des tests. Ça arrive, ça arrive de faire des tests. Il faut bien voir si ça fonctionne. C'est obligé, c'est important de faire des tests. Pourquoi ? Pourquoi ce n'est pas encore en route ? À Paris ou ? À Paris. Parce qu'il y a d'autres villes plus complexes que Paris. Parce que Paris a été une ville prudente, qu'il y a une peur qu'on a essayé, la ville a essayé de faire les choses plutôt bien. Donc il faut être positif, c'est en train d'arriver. J'étais un peu critique il y a un mois et là j'ai l'impression qu'on avance dans le bon sens. Il faut être positif. À votre avis, ça arrive quand ? Ne me dites pas dans quelques semaines. Parce que ça, c'est la réponse qu'on n'attend pas. Ça ne dépend pas de moi. Donc je veux m'interroger la maire de Paris. Je pense qu'elle n'a pas de vous le dire. Je pense avant fin février. Avant fin février, la 5G ? Pour tous les opérateurs. Pour tous les opérateurs. Que pour vous. On parle beaucoup de 5G, de ces débits phénoménaux, de cette bataille des fréquences. On ne va pas revenir là-dessus, Xavier. C'est dommage, moi j'aime bien. Non, mais je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui nous regardent et qui nous écoutent et qui sont obligés de lever le bras, non pas pour avoir la 5G, mais pour avoir une barre de 3G quand c'est rien du tout. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux ? Parce qu'il y en a encore beaucoup, il y a des centaines de milliers de Français, pour ne pas dire des millions, qui sont les parents pauvres du haut débit. Alors, il y a un truc plutôt bien qui a été mis en place par le gouvernement, c'est quelque chose qui s'appelle le New Deal, dans lequel il y a des guichets et dans lequel les communes peuvent demander la couverture de leur zone. Et c'est quelque chose qui se déploie. Le Covid, on a pu nous être important à fin juin, mais je crois qu'on a tous rattrapé nos retards maintenant, et qui permet d'aller couvrir ces zones. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des moments, il y a des zones extrêmement isolées qui ne sont pas couvertes ou mal couvertes, mais il faut le faire. Et donc, on le fait dans la durée, et on le fait de manière intelligente, parce que c'est l'ensemble des opérateurs réunis qui vont couvrir ces zones qu'on va appeler des zones blanches. Donc, ensemble, il y a un déchet. Ça coûte de l'argent de couvrir ces zones blanches ? Est-ce que parfois, vous n'avez pas la volonté de traîner un peu d'apattes pour aller couvrir telle ou telle région ? C'était toute l'idée du gouvernement de dire, ok, on va vous renouveler un certain nombre de fréquences, et en échange de quoi, vous allez nous couvrir ces zones. Mais attention, on ne va pas se contenter de vos promesses, et on va regarder... Oui, il y a des engagements écrits. Et si vous ne respectez pas vos engagements, alors là, ça va vous coûter très très cher. Donc, tout le monde a très bien compris le jeu, et on déploie tous de manière commune. Mais maintenant, ces antennes, elles ne sont pas rentables, par essence. D'où l'intérêt de les mutualiser ensemble. Et demain, elles seront 5G, ces antennes, qui ne sont pas rentables, et qui sont mutualisées ou pas ? Elles vont le devenir 5G, puisqu'on va déployer tous des équipements qui sont 5G. Aujourd'hui, c'est un sujet qui n'est pas traité, mais qui va l'être, et on va avoir sur toutes ces antennes de la 5G. Ça fait quoi ? Ça fait trois semaines que vous avez lancé votre réseau 5G ? Oui. Il y a beaucoup d'abonnés déjà, ou pas ? Est-ce que vous voyez des petits points sur... Moi, j'imagine Xavier Nier devant une map monde, avec des petits... En tout cas, la carte de France, c'est de voir les abonnés 5G scintiller. On bénéficie d'une chance énorme, c'est qu'on a intégré la 5G sans surcoût dans nos forfaits. Donc, si vous voulez, on est, je pense, ce n'est pas les chiffres de nos concurrents, mais l'opérateur avec le plus d'abonnés... 20 euros par mois pour un abonnement avec 5G, c'est ça ? Non, jusqu'à même 10 euros avec des forfaits illimités 5G pour des abonnés qu'on a la Freebox Pop. Voilà, donc, si vous voulez, des gens avec des terminaux qui disposaient déjà de la 5G, donc on a des... Et les gens sont intéressés par la 5G ? Je ne sais pas vous le dire comme ça. On a des... c'est en grosse, grosse dizaine de milliers. Je pense qu'on a dépassé plutôt même en centaines de milliers. Je ne sais pas le chiffre exact, mais c'est ça l'ordre de vendeur. Tout dépend de l'équipement, en fait. La chance, c'est qu'on a des gens qui se retrouvent du jour au lendemain avec la possibilité d'avoir un forfait 5G sans surcoût. Donc, c'est normal qu'on ait beaucoup d'abonnés. Il y a une petite question qui est arrivée sur Twitter concernant le roaming au Royaume-Uni avec le Brexit. Est-ce que ça va changer quelque chose ? Pas du tout. Enfin, dans le cadre de notre politique commerciale, non. Et la totalité des opérateurs ont décidé de ne pas augmenter... de ne pas se mettre à facturer le roaming en Angleterre à ce jour. Pour développer la 5G en France, est-ce que vous allez vous adosser avec Orange ? Alors, c'est un secret de Polychinelle, puisque vous avez annoncé des choses. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Ah non, non. Alors, on n'a rien annoncé. On a annoncé que potentiellement, on allait en discuter. C'est dans l'air, on va dire. Voilà. Il y a deux opérateurs qui mutualisent leur réseau, qui sont SFR et Bouygues. Et nous, on a des discussions qui sont vraiment à leur début sur la possibilité ou la volonté... De la même manière, en fait, c'est-à-dire de développer des régions. Par exemple, vous, vous développeriez une région A. Ça peut se passer de manière différente. Mais l'idée, c'est d'avoir un réseau unique sur la totalité de ces zones pour l'ensemble de nos abonnés. Ce qui ne nous empêche pas d'utiliser nos fréquences et de chacun continuer de déployer ce que l'on souhaite et avoir notre indépendance suffisante pour être capable de se différencier. Allez, on a encore quelques minutes avant d'évoquer le B2B et d'accueillir Frédéric Simotel. Un mot sur la fibre. La fibre en chiffres chez Free, c'est une présence dans 100% des territoires. C'est vrai, ça ? Vous êtes dans 100% des territoires ? Ah oui, dans 100% des départements. Il n'y a pas de doute. Maintenant, on couvre 20 millions de lignes. Donc, on couvre un peu plus de 50% des foyers français. On continue de déployer. On est, je pense, le premier co-investisseur de France. Donc, c'est plusieurs milliards d'euros qui ont été dépensés pour co-déployer ces réseaux. On continue de le faire. On couvre en propre 6 ou 7 millions de lignes. Parce qu'il faut savoir que dans Paris, on est un des réseaux que nous a... C'est une ville où on a déployé intégralement. Par exemple, notre réseau, et c'est le cas dans la plupart des grandes villes. Voilà. Donc, on continue de le faire. On continue d'investir. Mais ça fait partie de notre ADN. On est une société très technologique. Et ça nous paraissait complètement nécessaire d'aller là-dessus et d'investir sur ces réseaux. Alors, évidemment, vous ne déployez pas vous-même la fibre dans toutes les régions de France. Vous avez fait des partages, on va dire. C'est ce qu'on appelle du co-déploiement. C'est-à-dire qu'on va aller financer d'autres opérateurs qui vont déployer. Ça se passe bien entre tous ces opérateurs ? Avec Orange, avec SFR ? Il y a des règlements différents auprès du régulateur qui fixent les règles et les limites. Mais ça avance bien. Oui, plutôt bien. Avec Orange, il y a eu des problèmes au début. Ça s'améliore. 2025, donc, du très haut débit partout, ça ne veut pas dire qu'il y aura de la fibre partout. On peut imaginer qu'une maison perdue en haut d'une montagne puisse avoir peut-être. Alors, qu'est-ce qu'elle aura ? Cette maison qui est perdue, je ne sais pas, au fin fond d'un village, loin d'une antenne. Est-ce qu'on parle de 100%, 99,9% ou 99% ? À votre avis, ça sera quoi en 2025 ? Je pense que 95% de foyers en fibre, c'est jouable. Aujourd'hui, on est à combien ? Je ne sais pas, avec au moins un opérateur, 55-60% ? Au feeling, 60% ? Quelque chose comme ça. Donc, d'ici 14 ans, c'est 30 à 40% de population en plus. Une trentaine de % en plus, oui, je pense. 30% en plus. C'est jouable, c'est tenable, ce calendrier ? Le truc, c'est que dans la plupart des endroits qui restent, on dépend de déploiements financés ou cofinancés par l'État, par l'Europe, etc. Donc, après, leur rapidité ne dépend pas directement des opérateurs. C'est des réseaux uniques créés dans lesquels les opérateurs vont investir ou qu'on investir ou louer des ligues pour y aller et exister. Très bien. Xavier, vous restez avec nous. On va encore passer un petit quart d'heure dans un instant. Frédéric Simotel, journaliste à BFF Business et que vous connaissez bien, qui est un habitué de Tech & Co. me rejoint. Et on va s'intéresser à votre fibre B2B. Xavier Niel, le président de Free, est mon invité ce soir dans Tech & Co. Merci d'être avec nous à la radio et à la télé. Et on revient dans un instant. A tout de suite. BFM en région. Regardez notre vélo BFM Paris. Nous allons éclairer vos trajets quotidiens. Déjà à Paris et en Ile-de-France, Lyon et sa métropole. Bienvenue sur BFM Lyon. L'île, son agglomération et le littoral. Bonjour L'île, ravie de vous retrouver. Les locales de BFM au plus près de vous. Sur la TNT, les box opérateurs et sur tous vos écrans. Maman travaille sur un moteur hybride, mon ange. Sous-titrage Société Radio-Canada Connectez-vous sur yachting.live et changez d'air. Yachting Live, 3 jours pour trouver le bateau de vos rêves. Un événement avec Beneteau, Excess, Jeannot et Lagune. BFM Business, la France a tout pour réussir. Vous êtes sur BFM Business, merci d'être avec nous. Bonne soirée. Tech & Co revient dans un instant avec notre invité exceptionnel, Xavier Niel. Mais à 20h30 pile, le journal de l'écho, Faïsa Youncy. Bonsoir, Faïsa. Bonsoir. Réunion à l'Elysée ce soir pour accélérer la vaccination. 516 Français seulement se sont fait vacciner au 1er janvier. Plusieurs milliers l'ont été aujourd'hui, affirme le ministre de la Santé Olivier Véran. On reste bien loin malgré tout des chiffres de nos voisins européens. 200 000 personnes vaccinées en Allemagne et près d'un million au Royaume-Uni. Et finalement, l'Agence européenne du médicament ne se prononcera pas aujourd'hui sur le vaccin de Moderna. Elle devrait le faire dans les 48 heures. Ce sera le deuxième vaccin autorisé dans l'Union après celui de Pfizer-BioNTech. Et en attendant cette décision, les mesures sanitaires se durcissent outre-manche. Ce soir, Brice Johnson doit annoncer de nouvelles restrictions. L'Écosse, elle, n'a pas attendu. Elle se reconfine totalement en diminuie pour tout le mois de janvier. Le Royaume-Uni a enregistré aujourd'hui un niveau record de contamination avec presque 60 000 cas enregistrés ces dernières 24 heures. Dans l'actualité des entreprises, feu vert aujourd'hui. Des actionnaires de PSA et Fiat à la fusion de leurs deux groupes. La nouvelle entité, Stellantis, sera officiellement créée le 16 janvier prochain. Un géant de l'automobile, ce sera le quatrième constructeur mondial en termes de vente avec 400 000 salariés dans le monde et 14 marques différentes. Et toujours dans l'actualité des entreprises, les galeries Lafayette qui viennent d'obtenir un prêt garanti par l'État de 300 millions d'euros d'après les Écos. Une aide qui était attendue depuis le printemps dernier. L'enseigne a perdu plus d'un milliard et demi d'euros à cause des deux confinements et l'absence de sa clientèle étrangère. Le bitcoin atteint des sommets. Après avoir pulvérisé les 20 000 dollars en toute fin d'année, il a dépassé les 34 000 dollars hier pour rechuter aujourd'hui. Mais il se maintient ce soir. Il est aux alentours des 31 500 dollars. Pour terminer, je vous rappelle la clôture de la Bourse de Paris. Le CAC termine dans le vert à plus 0,7% à 100 589 points. Il est 20h32. Je vous laisse tout de suite avec Tech & Co et François Sorel. Votre programme avec Terre Essence. Vente et location de biens d'exception à la montagne. Avec service de conciergerie. BFM Business présente Tech & Co. Le grand live du numérique. François Sorel. Tech & Co sur BFM Business, à la radio, à la télé, sur le web, bien sûr, sur bfmbusiness.com. C'est tous les soirs, du lundi au jeudi, de 20h à 22h. Je suis tout frais sur cette tranche. Je suis très heureux de vous retrouver. Et dorénavant, on sera ensemble tous les soirs. Notre invité pour cette première, Xavier Niel, le président d'Illial, le fondateur de Free. Merci d'être là encore avec nous pendant quelques minutes, Xavier. Avant de laisser la parole à Frédéric Simotel, un mot sur, non pas votre smartphone, mais les notifications de votre smartphone, puisque je pense que vous allez quand même avoir une information que vous scrutez, qui est très importante, puisqu'on devrait connaître dans quelques heures, quelques minutes, le nouveau nom du président de l'ARCEP, qui régit, qui est le gendarme des télécoms. Alors, pour l'instant, il y a des rumeurs. Est-ce que vous en savez un petit peu plus ? Est-ce qu'on sait qui sera le prochain gendarme des télécoms ? Non, il y avait des rumeurs ce matin dans les échos que l'ordre de la Rodière, qui est une députée, puisse être choisie. Députée d'Heure et Loire. Exactement. Très, très, très compétente, qui connaît bien le secteur, qui connaît bien les télécoms. J'étais un peu surpris de cette info en toute franchise, parce qu'elle a travaillé 15 ans chez Orange. Donc, nommée à la tête d'une autorité indépendante, quelqu'un qui a bossé 15 ans chez Orange, ça me paraît un peu surprenant. Je pense que les échos ont comme une erreur, c'est une coquille, ils ont une mauvaise info. Cela dit, justement, tout le monde l'attend en tournant, donc elle sera peut-être irréprochable sur ce sujet. Oui, moi je m'étais proposé, je peux me proposer aussi pour être nommé patron du régulateur. Je pense qu'être patron de l'ARCEP, ça pourrait être une bonne chose. J'ai des compétences dans les télécoms, je pense que ça peut avoir un peu de sens. Non, je pense que les échos se sont trompés, ça ne peut être qu'une rumeur, je ne peux pas supposer que ça soit juste. Je pense qu'on a besoin d'un homme ou d'une femme qui connaissent aussi bien les télécoms que l'ordre de la Rodière, mais qui n'ait pas travaillé dans le secteur. Je pense que ça serait mieux. Cela dit, comme vous voulez qu'on soit peut-être un réseau commun avec Orange, c'est plutôt une bonne nouvelle alors. Vous savez, la concurrence en France, elle marche parce qu'on a une autorité indépendante. Ah pardon, non, mais on a une autorité indépendante qui depuis 20 ans a fait le boulot pour permettre d'exister à cette concurrence-là. Et ça me paraît très incohérent d'avoir un gouvernement ou un président ou un Premier ministre qui prenne une décision qui soit celle-ci, mettre un politique dans une autorité indépendante. Moi, je ne l'ai jamais vue, mais pourquoi pas ? Et d'autant plus quand il s'agit de quelqu'un qui a travaillé chez un des opérateurs qu'il s'agit de réguler aujourd'hui. À suivre donc. Je ne suis pas sûr que Donald Trump, lui, aurait osé faire un truc comme ça aux US. Admettons qu'elle soit élue. Qu'est-ce que vous faites ? Je vous dis qu'on est dans un pays de fous. Je veux dire que Donald, ce n'est pas la peine qu'il cherche à aller aux US, qu'il vienne en France. Non, mais est-ce qu'on veut, je ne sais pas, me contredire cette décision ? Non, non, on ne peut pas contredire cette décision. C'est une décision du prince. Donc la décision du prince, c'est la décision du prince. C'est comme ça. Je dis juste que ce serait aberrant pour la concurrence dans ce pays si cette rumeur devait s'avérer juste. Mais je ne pense pas que ça puisse être vrai. Tellement c'est énorme, je ne pense pas que ça puisse être vrai. Xavier Agnès, je vous présente Frédéric Simotel. Bonjour Frédéric, ça va ? Très bien. On va s'intéresser avec toi Frédéric à l'aspect B2B de Free. Oui, par un concurrent, justement, dans le domaine B2B. Alors on dit que c'est un marché d'environ 10-12 milliards d'euros en France. On connaît un peu moins les marques autour d'Iliad dans le domaine du B2B. Il y a Scalway pour la partie Data Center. Vous aviez racheté d'ailleurs le cloud et Jaguar Network. Et ma question c'est, quand est-ce qu'on aura ces offres enfin disponibles ? Et quels sont vos objectifs dans ce domaine ? Alors les objectifs, je ne sais pas, le sujet c'est de dire est-ce qu'on est capable de créer une révolution dans ce marché du B2B qui est une forme un peu de duopole entre un orange archi-dominant, un SFR fort et un Bouygues qui bosse bien sur ce secteur-là pour commencer à émerger. Et est-ce qu'on est capable de prendre part dans ce secteur et être capable d'émerger en utilisant nos valeurs, qu'on fait notre succès ? On est des gens qui se menaient du grand public. Aujourd'hui on fait quelques centaines de millions d'euros dans le B2B professionnel. Mais est-ce qu'on est capable d'inventer quelque chose qui soit différenciant et de le lancer ? Donc on est à quelques semaines du lancement de ces activités dans lesquelles on a essayé, tenté de réinventer le sujet pour créer des choses différenciantes. Donc l'offre est prête, Xavier ? Ah oui, oui, l'offre est prête. Il y a notamment Scaleway Elements avec différents... Il y a plein de choses, mais au bout on arrive sur... Là on est vraiment sur la partie télécom et comment on est capable de faire des télécoms en incluant des services, en ayant une différenciation comme on le fait toujours quand on se lance sur un secteur. Et la différenciation sera toujours le prix ou pas ? Vous savez, on a toujours cette spécificité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est capable de faire de très technologique et de l'amener à un rapport qualité-prix juste. Voilà, donc on est reparti de ce raisonnement-là. Qu'est-ce qu'on est capable d'inventer ? On est au XXIe siècle. Est-ce qu'on est capable de réinventer les télécoms professionnelles d'une manière un peu différente ? L'économie, elle a changé, les besoins, ils ont changé. Est-ce qu'on est capable de créer quelque chose qui va trouver son monde ? Ça pourrait passer par des rapprochements. On sait qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'opportunités sur le marché. Des rapprochements avec une ESN, pour employer les termes. Ça pourrait passer par là, parce que ça vous apporterait tout de suite une offre de ça. Aujourd'hui, on n'en est pas là. On n'a pas de discussion dans ce sens pour aller faire une acquisition de ce type. Le sujet, c'est d'essayons de voir, de comprendre ce marché. On a énormément de grands clients professionnels aujourd'hui, des grandes chaînes de télévision. On a des très belles marques qui sont nos clients, des très grandes entreprises qui sont nos clients. Mais est-ce qu'on est capable d'inventer quelque chose qui soit plus massif que ce que l'on fait aujourd'hui ? Au-delà des quelques centaines de millions d'euros chiffre d'affaires que l'on fait là, comment on arrive à essayer de faire quelques milliards d'euros chiffre d'affaires sur ce secteur ? Sachant qu'on a déployé nos réseaux. Dans Paris, on a un réseau point à point qui prouve la totalité du foyer. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'opérateurs qui ont un réseau équivalent en fibre optique dans Paris Intramuros. C'est un seul des exemples que je peux donner. Mais au bout, comment on est capable de valoriser l'ensemble de ces déploiements qui ont été faits dans le B2B, qui est un secteur dans lequel on a déjà des abonnés B2B au travers de nos offres B2C. Mais comment on est capable d'être plus massif avec une marque différente pour aller chercher ces marchés ? Et quelle est votre perception du marché ? Dans ce domaine du B2B, on voit quand même une domination très américaine avec les AWS, les Google Cloud. Sur la partie cloud notamment. On parle beaucoup de souveraineté numérique. Vous, c'est quoi votre vision ? On va y arriver à une souveraineté numérique européenne ? Déjà, on a une vraie chance, c'est qu'on a deux acteurs en France qui sont plutôt bons sur ces éléments. On a EVH, qui est très fort. Et même si c'est un concurrent, vous savez, tout l'amitié, voire plus, ce que je porte à Octave. Et ce qu'il a fait est fantastique. Et je ne suis pas actionnaire. Et je suis son compétiteur. Je crois que vous avez filé un bon coup de main. Oui, mais il a l'extrême gentillesse de le rappeler à chaque fois, parce qu'il n'a aucune forme d'obligation. Vous pouvez vous rappeler en quelques secondes l'histoire, parce qu'elle est incroyable. Au bureau, quelqu'un me dit qu'il y a un garçon qui est... Le data center où il était l'ami à la porte et il a ses machines sur le trottoir, est-ce qu'on peut l'accueillir ? Ouais, on va l'aider. On lui donne une première baie et on a ce Octave qui dort devant sa baie dans nos data centers. Je veux dire, je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que ce garçon ? Et on est quelques mois après, il a, je ne sais pas, 10 baies ou 20 baies chez nous. Et on lui dit, Octave, on t'offre des baies, mais on est... C'est bien, mais ce n'est pas notre métier de t'héberger. Il dit, mais attendez, je vous paye. Il me dit, non, mais Octave, on peut t'aider. Et ça a été le début de cette histoire. Et il a tout fait tout seul. Nous, on a fourni un peu d'électricité à un data center. C'est rien, c'est rien. Et il a tout fait tout seul. Et cette histoire, on l'a fait avec d'autres. Et tant mieux. Et ça fait partie de notre ADN. Ça a toujours été d'aider ce monde de la tech. Et on continue de le faire de plein de manières. Mais sauf qu'Octave, très gentiment, raconte cette histoire. Et c'est super gênant pour nous. Parce que c'est... Parce qu'on a envie... C'est notre aventure à nous, mais on est très fiers à la fois et presque gêné qu'il le fasse. Et donc, on a deux acteurs de cloud très puissants en France. EVH et nous, je ne peux pas ne pas nous inclure là-dedans. On fait une centaine de millions d'euros de chiffre d'affaires dans cette activité-là. Donc, on a cette chance en France d'avoir déjà ces deux acteurs que n'ont pas tous les autres pays européens. Maintenant, comment on arrive à passer la barre pour devenir plus gros, plus mondiaux, plus forts ? Quand vous comparez nos chiffres d'affaires avec ceux d'AWS, on n'est pas tout à fait... J'adore parce que je crois qu'ils nous disent « Nous, on est le sixième mondial. » Oui, mais le premier, il fait 50 milliards de dollars de chiffre d'affaires et nous, le sixième, c'est la croissance d'un mois de notre compétiteur. Donc, on n'est pas encore assez bon. Mais on se développe, on se bat. Il y a un génie français dans la tech. On a un génie français dans la tech. J'ai eu la chance d'être un tout petit actionnaire de Snowflake. C'est créé par des Français. Je rigolais toujours en voyant la une des journaux sur des batailles boursières de sociétés qui valaient quelques milliards d'euros. Mais on a Snowflake qui vaut, je ne sais plus, 70, 80, 90, 100 milliards de dollars. C'est une des plus grosses boîtes françaises au monde créée par des Français qui est là et on n'en parle jamais. Et ils sont dans le cloud, ils sont incroyablement bons. C'est des génies. Et le truc, on n'en parle pas. Et nous, on va parler de nos petites affaires ici sur nos vieux business. Miracle et fantastique. Alors là, je suis un gros actionnaire depuis longtemps. Mais ce sont des génies. Les deux fonds d'actionnaire d'à peu près tout. Mais c'est la chance du début. C'est la chance du débutant du débutant. Et puis ça fait longtemps que je suis là. Donc je suis là à l'ancienneté. Mais je vois ce qu'on venait en train de faire dans les AssureTech. Ce que fait Alain, Lucco. Il y a des nouveaux trucs qui arrivent. On est en train de révolutionner l'AssureTech avec des boîtes énormes. Payfit, c'est génial. On a investi dans une boîte qui s'appelle Sorare avec un garçon qui s'appelle Nicolas. Ils font des cartes. Vous vous souvenez, les cartes Panini, ils ont digitalisé ça. Les chiffres sont délirants. Et on a des boîtes comme ça en France qui sont en train d'exploser. Et on va créer dans l'année, dans les 18 mois qui viennent, des grosses dizaines de licornes. Des grosses dizaines de licornes. Et on a créé, on a des décacornes. On a vu des boîtes qui vont valoir plus de 10 milliards ici. Et elles sont là. Vous pensez qu'il n'y a pas cette crainte toujours qu'ils aillent ensuite, on parlait des snowflakes. Qu'ils soient achetés. Mais vous savez quoi ? Non, qu'ils partent aux Etats-Unis. Si on est capable de créer 500 licornes en France, on en aura 50 ou 60% qui resteront ici et qui iront plus loin. Notre problème, c'est qu'on commence à avoir des entrepreneurs qui ne veulent plus vendre et qui ont envie de créer des grosses boîtes. On a eu la malchance, pas la malchance, c'est tant mieux pour eux, d'avoir des boîtes qui se sont vendues trop rapidement et qui ont fait des succès, mais ensuite détenues par des grands groupes, souvent par des GAFA ou des GAFAM. Et aujourd'hui, on a des boîtes qui ont envie d'exister par elles-mêmes et de forcer et de foncer. Et quand vous voyez leurs chiffres, c'est des vraies boîtes avec du chiffre d'affaires, de la marge. Quand vous voyez Miracle, dont vous parliez, le truc est explosif. Et ils ont deux pieds. Ils ont un pied en France, un pied à Paris, un pied à Boston, mais ils cartonnent sur ces deux marchés. Est-ce que vous arrivez à transmettre votre enthousiasme aux grands patrons de boîtes françaises que vous voyez aussi dans les grandes entreprises du CAC 40 que vous pouvez rencontrer quand vous leur parlez des transformations numériques ou qui viennent vous demander, peut-être pas des conseils, mais vous dire, tiens, vers quel domaine il faudrait que l'on aille ? Est-ce que vous arrivez à leur transmettre ? Le propre d'un entrepreneur, s'il veut s'en sortir et réussir, c'est d'être optimiste. Je pense que c'est la qualité numéro une. Et alors moi, je suis toujours optimiste. Donc c'est mon défaut majeur, mais c'est aussi ma chance. Et cet optimisme-là, quand je vois des gens en face de moi sur ces sujets-là, je suis optimiste. Et il n'y a pas quelqu'un qui va être pessimiste en face de moi. Donc peut-être qu'ils pensent que je dis des conneries ou que je suis un doux rêveur, sûrement. Mais au bout, j'ai en face de moi l'impression d'avoir des gens qui commencent à comprendre. Alors ils le comprennent de manière financière. Je rigolais tout à l'heure parce que je voyais la personne qui présentait le journal de l'économie qui se retrouvait à regarder le cours du bitcoin en temps réel, en panique, en se disant, il a peut-être bougé, il était à 34 000 il y a deux heures, bon, on est à 30 5005. J'ai eu chaud parce que ma fiche n'allait plus à jour. Et ce monde, il est là. Et donc cette économie commence à être comprise. Vous avez donné la hausse du CAC et la hausse du bitcoin. Vous n'avez pas regardé la parité euro-dollar. Et donc cette économie commence à rentrer et elle commence à nous toucher tous. Et donc elle touche également ce CAC 40 même si on continue d'avoir un peu notre entre-soi qui a ses qualités mais quelques défauts. Un mot aussi sur l'enseignement. Vous avez investi dans cette école, l'école 42. Aujourd'hui, on le sait, on n'arrête pas de dire qu'on a besoin de développeurs, on a besoin d'investir davantage dans l'enseignement. On parlait tout à l'heure des réseaux sociaux. Je pense que les réseaux sociaux devraient enseigner davantage dans l'école, à la fois la tech, le côté social, le côté voire même économique. Est-ce que là aussi vous pensez qu'on doit davantage bouger ? Vous l'avez fait avec l'école 42 mais voilà que ça... Le succès de l'école 42, c'est un truc hallucinant. C'est-à-dire qu'on se lève et on dit on va créer une école de code en France. Le truc est là et elle va être gratuite et elle va accueillir les décrochers. Elle va accueillir tout le monde parce qu'on va sélectionner les gens qui vont aller dans cette école sur des bons critères, leur ADN de logique et leur volonté de s'en sortir. Et on ne va pas regarder leurs moyens et d'où ils viennent. Et on part avec cette idée-là pour créer une école avec 100 élèves. L'école de Paris, elle doit avoir 4000 élèves aujourd'hui et il y a 25 écoles d'ouvertes dans le monde et on en aura 40 à la fin de cette année. Le truc est explosif et dans le monde entier, le savoir... Ça fait drôle. Vous allez en Corée du Sud, le mode de sélection de l'école 42, c'est la piscine. Vous avez des Coréens qui vous parlent de piscine en français. Donc on popularise des mots français. Mais encore une fois, c'est le génie des gens qui gèrent cette école. La personne qui gère cette école s'appelle Sophie. C'est le génie de Sophie d'avoir réussi à prendre cette école. Une expérience à Paris et ça cartonne. On est à plus de 40 écoles à la fin de l'année. Vous allez en avoir 3 ou 4 en France. Je suis allé en Espagne, c'est Telefonica qui en finance partout. Vous allez avoir... Ça va devenir... Il n'y a plus d'avoir une ville en Espagne où il n'y a pas une école 42. SoftBank, on finance une au Brésil. Donc on a SoftBank qui nous finance 42. Je ne sais plus ça au Paolo ou Rio, je crois qu'ils en ont deux. Et le truc cartonne, cartonne. Il n'y a qu'un pays où ça ne marche pas vraiment, c'est aux US. Tant mieux. Ou tant pis, je ne sais pas. Mais partout ailleurs, ça cartonne et ça marche et ça se déploie. Et en France, vous en avez une à Lyon, vous en avez une à Nice qui va ouvrir, une à Angoulême et puis ça continue. Et le truc cartonne. Et on va chercher des jeunes d'origine différente et on va les former. Et au bout, ils ont tous un job. Merci. Au long, excusez-moi. Non, 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 Xavier, merci. Frédéric avait encore trois pages de questions. Pardon, je suis désolé. Sabrina à New York nous attend. Juste une dernière question pour revenir à cette pandémie. Est-ce que vous avez installé l'appli Stop Anti-Covid ? Stop Anti-Covid. Moi, j'ai installé l'appli. C'est pas trop indiscret. Non, non, non. Je pense qu'on a eu un gouvernement qui a fait beaucoup de bêtises sur le Covid. Donc, vous, avec les vaccins, c'est un énorme n'importe quoi. Et je pense qu'on n'a pas fait assez confiance au privé. Par contre, j'ai vu un ministre qui a eu confiance dans le privé. C'était Cédrico, qui a poussé son appli, qui a semblé un peu ridicule. Je pense que quand on revient sur la pandémie, elle a un usage nouveau. Je ne l'ai pas installé sur la première version. J'ai installé la deuxième version. Je trouve ça pas mal. C'est arrivé tard. Mais je pense qu'on a des gouvernants qui ne font pas assez confiance à l'initiative privée. Vous le voyez sur l'histoire du vaccin. Il y a un moment, on a des gens très bons en logistique. On a Vente privée, Cédiscoons. Allons discuter avec ces gens-là si on a un problème de logistique. On a un problème là-dessus. Allons discuter avec eux. On a des entrepreneurs de génie. Et c'est bien de se reposer sur notre administration. Elle est fantastique, mais elle est lourde et parfois obsolète quand il faut agir dans l'urgence. Et voir que les pays autour de nous ont vacciné 100 fois plus ou 300 fois plus quand ils sont similaires à nous, ce n'est pas un exemple de grande fierté de mon pays. Donc je vois une solution sur la 5G. J'ai envie de voir une solution sur le vaccin. Donc je serai extrêmement optimiste. Il n'y a aucun rapport entre les deux, entre le vaccin et la 5G. À ma connaissance, il y a aucun rapport. Sauf dans une publicité qu'on a pu voir. On essaie de faire la publicité pour dire rien. Merci beaucoup Xavier Niel. Merci de votre invitation et bonne chance. C'est un plaisir que de vous recevoir. Et merci de m'avoir invité pour cette première. Justement, rappelons que BFM Business fait partie du groupe Altice qui lui-même détient SFR. Il fallait quand même le préciser. Merci beaucoup Xavier. Frédéric, on se retrouve un petit peu plus tard pour le débrief. On a plein de choses. Tiens, Jack Ma qui a disparu. Oui, c'est ça. Où est-il passé ? Où est-il passé ? Il faudrait peut-être développer une application à ce moment-là pour essayer de le retrouver. Et dans un instant, direction New York. On va retrouver Sabrina. A tout de suite. A tout de suite. Dès 6 heures, BFM Business vous accompagne pour bien démarrer la journée. Good Morning Business, la seule matinale qui donne la parole toutes les demi-heures à tous les entrepreneurs du grand patron aux jeunes start-upeurs. Good Morning Business, l'actualité des marchés financiers en direct d'Euronext. Les grandes tendances tech et commerce, la politique économique et internationale, commenter et analyser les points de vue débattus. Good Morning Business présenté par Sandra Gondouin et Christophe Jacubizine du lundi au vendredi, 6h-9h sur BFM Business et en simultané sur RMC Story, canal 23 de la TNT. BFM Business, la France a tout pour réussir. Et BFM Business, vous le savez, c'est à la radio. J'ai failli ne pas allumer mon micro, ce qui est embêtant quand on fait de la radio et de la télé quand même. Donc radio en FM et en télé, vous le savez, sur toutes les boxes, sur Molotov, MyCanal, etc. et puis sur le web sur BFM Business.com. Allez, direction New York on retrouve Sabrina.